Et je vois que ça tourne toujours aussi sur la deuxième chaîne, donc a priori pas de soucis. Ah, c'est quoi la pasta box de Fox ? Ah, c'est toi la pasta box, d'accord, j'ai eu free c'est quoi ? Eh ouais, moi c'est pareil, j'arrive, hop, en deux minutes, je suis prêt. Il ne va pas serrer les oreilles pour les faire tout recommencer. Il aime... Il y a Euriken qui a vu la game et qui n'avait même pas vu en fait le... Ah, qui n'avait même pas vu le HUD ? Ouais. Ben, en fait, allez, je vais vous le remettre avant que la game commence, comme ça vous le verrez vraiment avant que la game commence, parce que c'est vrai que c'est fait exprès pour être mélangé, on va dire, à la game. Donc là, vous allez le voir, c'est le petit truc qui permet vraiment de mettre un tableau de bord. Voilà, le HUD c'est le petit tableau de bord, avec les commandes, avec tout ce qu'on veut. Et comme ça, vous pourrez donner vraiment votre avis, et on attend impatiemment les retours. Ah, on va suivre... comment... Denter peut-être, parce que Freezy n'a pas l'air d'être là. Ouais. Donc, je quitte direct. Ouais, je vais lui dire. Voilà, comme ça j'ai quitté, donc tu me disais, STK là. C'est ça, hein, c'est avec STK ? Ouais. Je te rejoins mon petit qui. D'accord. C'est vrai Zenko, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. De quoi donc ? Dès qu'il y a à peine un mois de ça, il nous avait dit, mais go stream la GA, et puis on avait dit... Apparemment, il a déjà lancé. Bon, moi tant pis. Ah bon ? Ah, je joue de suite, là. Donc, je sais pas, il proposait pourtant dans le chat, quelqu'un veut ? Il y a déjà quelques... Ah ouais, d'accord. Ah, mais si, je suis invité par STK, c'est bon. Il n'y a pas de soucis, tu peux me suivre. Voilà, impeccable. Et en même temps, je regarde si... Alors, Nilem apparemment me dit que ça va pour le HUD. Ah oui, évidemment, tout ce que je réponds aussi, en fait, à Dwarf Viking, qui me dit si je connais Meaden, à CDC, en fait, à des... Metallica et tout ça, ouais. Qui ne connaît pas ? Gezen Rosy, ces genres de trucs, bah ouais, ouais, bien sûr, ce que je connais. J'en ai entendu plus que j'en écoute, on va dire. Mais ça ne me gêne pas d'en entendre de temps en temps. Après, moi, j'ai vraiment plus dans les tripes, hein, du reggae. Moi, je suis plus reggae. Voilà, Chaka Pong, par exemple, je vais vous la passer tout à l'heure. Que j'aime bien, qui n'est pas reggae 100%, mais qui est un peu stylé, quoi. Donc ça, j'aime bien. On va se la mettre tout à l'heure. Et pour revenir, donc, normalement, je vais vérifier quand même que je suis bien sur le bon écran, avant d'aller plus loin. Voilà, si, c'est ça. On est avec le HUD. Allez, c'est parti, donc, In-Hunter de la team Alien Avasion, qui est Grandmaster. Donc, voilà. Voilà, et STK, STK, qui est top 10 Master Terran. Encore un gros PVT. On a vu Toto qui vient de gagner en Terran. Et on va voir si STK fait pareil que son homologue Terran ou pas. On va voir sur quel tech il va préférer partir en début de game. Sachant que son adversaire, tout à l'heure, est parti plutôt sur l'expand et partir sur le Templar rapidement. Là, nous allons voir un peu la version Headhunter, qui a posé, donc, voilà. Et il va se coudre juste après la guette. Donc, sur map IPL, on est en cross ou en close obligatoire ? Ouais, ouais, non, non, non. Voilà, on est en... On est en cross, la position la plus éloignée. C'est souvent la diagonale. Pour ceux qui ne connaissent pas trop StarCraft 2. Alors, tac, c'est parti. Headhunter qui pose son deuxième pylône dans sa base. Et STK qui va se rouler, comme Toto tout à l'heure. Attention, est-ce que la petite probe de Headhunter va pouvoir rentrer ? Ou la petite probe ? Je pense que oui. Ouais, la petite probe. Je pense que la probe, voilà, va pouvoir rentrer. On commence à attaquer le SCV. Ouais. Il faut qu'il leur amène un deuxième, là, s'il ne veut pas perdre cette sonde. Eh, il part déjà en position pour mettre STK, ça B2. On voit la première information, voilà, que Headhunter peut avoir récupéré, c'est qu'il n'y a pas de gaz. Et ça, c'est vraiment la chose pour dire... Allez, on va se mettre dans la vision. Voilà, il a bien vu, il n'y avait pas de gaz. Il a bien été observé les deux. Et il sait que ça va partir sur de la macro. L'expand qui est posé tout de suite après, même si elle n'a pas été vue, c'est quasiment sûr à 100% pour lui. Ouais, c'est soit ça, soit un très très gros lean, mais bon, dans ces cas-là, il y aurait plus de racks. Donc, c'est sûr que là, il s'attend à l'expand, quoi. Et donc, c'est là où on va voir qu'il va commencer peut-être à essayer d'économiser un peu. Toujours en produisant sonde par sonde, sans en mettre beaucoup en queue. Évidemment, là, dans ce cas-là, il faut essayer d'en avoir qu'une seule, voire deux grands max. Mais c'est vrai que quand on n'en a qu'une, au fur et à mesure, on peut les mettre. Eh, non ! Il va préférer partir sur de l'agression au blink. Blink ou DT ? Ou DT, ouais, blink ou DT, parce qu'il y a quand même les deux gaz. Les deux gaz, une robot, ça va sembler être blink. Voilà, blink robot, donc pour avoir l'observateur. Et c'est vrai que ça peut faire du dégât, surtout qu'ici, on a des zones où on peut essayer de passer, même sur les côtés, pour éviter les bunkers qui protègent les bases. Les marines, quand même, qui vont aller se coûter un peu. Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, on peut, avec l'obs, on peut essayer de blinker directement dans la main, essayer de choper des bâtiments. Et par devant, du coup, venir carrément rentrer avec peut-être du zylote ou encore d'autres unités. Et ça peut faire très très mal, le double fond, quoi. Ouais, c'est bien le blink qui a été lancé, là, on voit qu'il est chronoboosté. Il a rajouté, donc, une troisième guette, avec sa robot. Et l'observateur qui devrait partir en premier, mais voilà. Ça, ça va être scouté, il se dit, bon, bah, il est sur un départ standard. Là, ça n'est pas vu, c'est vraiment mis à l'écart. Et c'est ça qui est bien dans la position des bâtiments, c'est qu'il fait penser à son adversaire qui part sur du 3-guette robot, tout à fait standard, sans expandre, c'est logique. Donc, c'est vraiment une bonne position, bonne... Allez, hop, on rajoute un pylône dans le coin, maintenant que ça a été en scouté, en plus par les marines, ils se disent, on est tranquille, il n'y avait pas de pylône, de proxy pylône. Alors qu'on en a quand même un peu plus loin, peut-être pour voir arriver du drop, c'est possible aussi. Voilà, en tout cas-là, je pense qu'il a mis un S-sivi en patrouille. Quoique, par contre, attention, il ne l'a pas mis dans la zone de brouillère, là. Ouais, le blink, il va peut-être passer, du coup. Et ouais, 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 parce que là, il va pouvoir rentrer vraiment sur le côté, et c'est toujours bien d'essayer de mettre un supply ou un pylône dans cette zone. Généralement, les protos vont mettre un pylône vraiment calé dans le coin, ici. Voilà, en fait, là, si tu mets un dépôt, tu peux te le faire gratter, est-ce que les stalkers, du coup, tapent le dépôt sans que toi, tu puisses faire le coup. Ouh, attention, la tourelle qui vient de se terminer, est-ce qu'il va voir ? Oh, on doit être à la limite. D'ailleurs, il l'a vu, il l'a redécalé. Allez, le blink est fait, première agression comme ça au stalker. Stalker blink qui viennent directement dans la base. Deux propres qui viennent de tomber, on va peut-être essayer de choper le laptec. Ouais, le laptec qui est en train vraiment d'être réparé, d'ailleurs, tout de suite, pour essayer de ne pas le perdre. Et on voit tout de suite la réponse. Stk, lui, qui réagit très très vite et qui dit « Non, non, tu vas pas me tuer mon upgrade qui était en train d'être cherché. » Enfin, mon upgrade. Il n'a pas perdu grand-chose. Stk qui n'a pas perdu grand-chose, je pense vraiment qu'il a perdu plus. Ouais, ouais, là, il y a eu une bonne réaction. Et en plus, l'observateur qui est tué, donc... C'est perdu 275 de ressources contre 275, donc c'est kiff kiff. C'est kiff kiff. Un autre ops qui est arrivé, on va revenir blinker, mais il y a du marine de Marauder. Donc maintenant, c'est terminé pour ces stalkers-là, ça sert à rien. En plus, c'est le steampack. Il y a toujours le bunker devant la pente de Stk. Ouais, il pourrait essayer de rentrer sur le côté, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde, il s'attend à ce qu'il y ait du monde dans la base. Ouh, par contre, il essaie de rentrer directement. Il prend beaucoup de dégâts, il arrive à dégager. Il ne se temporise. Il n'y a que deux marines, du coup, qui sont tombées. Là, il y a quand même pas mal de Marauder. On va sortir les civis pour venir tanker. Et attention, parce que Stk qui se retrouve supply block, là, il pourrait backer les civis, ça ne sert plus à rien de tanker. Il a plus d'armée, Stk, que Heed Hunter. Ouais, ouais, et puis l'obus incapacitant, à chaque fois, on voit qu'il arrive à gratter une unité. Donc un stalker, voilà, qui est ralenti, boum, il meurt. C'est pas mal. Beaucoup de stalkers quand même de Heed Hunter qui sont quand même bien dans le rouge. Il y a quand même trois îlots qui vont essayer de tanker les îlots qui viennent de tomber. Et Stk qui va sûrement remporter cette game, même s'il n'y a encore rien de fait. Encore un stalker qui vient de se faire gratter en pylône. La B2 gold de Heed Hunter qui vient de se faire secouder. Et là, ça va être compliqué. Parce que perdre cette B2 sur la gold, c'était risqué de la part de Heed Hunter. Ça paraît tendu quand même. Il a réussi à tuer le laboratoire technique, mais il n'y avait plus de recherche en cours. Ce n'était pas comme tout à l'heure, vraiment en début de game. Ouh, attention, il a fait un blink. Il a fait un blink aussi. Ouais, ouais, ouais. Là, on voit, ils sont quasiment tous morts dans le rouge. Allez, le deuxième. Hop, on essaie de blinker sur le maraudeur. C'est pas mal. On essaie de continuer. Mais le blink a encore été utilisé. On voit qu'ils étaient vraiment, vraiment dans le rouge. Et ils meurent quasiment tous. Il n'en reste plus qu'un. Un dans la base. L'armée qui arrive derrière, attention, il va réussir à se sauver ou pas. Ça paraît compliqué. Et ils sont vraiment, vraiment dans le rouge. Donc, voilà, ils préfèrent back. Il a perdu sa B2. Par contre, l'armée de STK qui est quand même bien dans le rouge aussi. Donc, ça peut aller vite. Là, il va pouvoir venir re-blinker peut-être. Pour essayer de venir à Arras. Et niveau Incom, on est à 32 contre 32. Mais il y a le Doom d'Incom pour le Terran grâce à cette B2. Allez, ça remlique. On va revenir. Il y a quand même des marines à maraudeur là. Beaucoup de stalkers dans le rouge du côté du Dunter. Donc, ça pourrait passer. Un premier stalker qui vient de tomber. Le deuxième. Ouh, qui a réussi à s'en sortir avec 18 points de bouclier et 4 PV. Ouais, ouais. 5 kills quand même pour ce stalk. Oh, voilà. Ça y est. Il tue encore l'observateur. Il se doute bien qu'il en avait un autre. Et en même temps. Il y a deux autres axes qui sont posés. Et la B2 de Heed Hunter qui est posée encore une fois de plus. De façon à être cachée. De nouveau l'observateur qui était arrivé. Allez hop, on continue. À chaque fois, il nous remet un observateur. On peut voir que là, dans la prod, il y en a un nouveau qui se termine. Pour pouvoir vraiment continuer le haras. Là, il y a quand même beaucoup de stalker dans le rouge. Mais Heed Hunter qui a une macro quand même qui est plutôt pas mal. Ouais, ouais. Voilà, tout de suite. On les blic. On blic défensive. Et là, il fait du dégât. Il y a aussi de la part du terrain. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas de Medivac ? Et on part d'été tout de suite. Du côté de Heed Hunter. Donc ça, le DT. Il n'y a pas de tourelle. Ça peut faire du dégât. Allez. Pour APM, 122 pour Heed Hunter contre 77 pour rester. Allez, le bunker. Le bunker qui est rempli avec quatre marines dans le rouge. Là, qui va tomber. Les marines qui vont se faire des pop tout de suite. Mais ça permet de temporiser la B3 qui a été scoutée. Et voilà. On va s'en remer. On va s'en remer. C'est plus étroit, mais attention. C'est risqué quand même. Et enfin, il essaye de pouvoir la poser. C'est bien scouté. Au moins, il peut vraiment voir ce que fait son adversaire. Il utilise quand même beaucoup le Steampack. Il n'a qu'un seul Medivac. Le Medivac qui est déjà vide et qui est en énergie. Qui ne pourra rien faire. Par contre, à chaque fois qu'il tombe sur un obion incapacitant. Les Stalkers qui mangent quand même sévère. Il y a un autre Medivac qui a de l'énergie qui est derrière. Et les DT qui arrivent maintenant. Waouh. Attention, on va essayer de rentrer directement dans la base. Ça va lui permettre d'utiliser du scan. Il n'y a pas de tourelle. Il y a un scan. Deux scans de possibles. Il faudrait les séparer déjà. Mais en les laissant à trois, il va quand même faire du dégât tout de suite. Ou allez, on essaie de les faire se sauver. Mais il faut savoir que l'angle... Enfin, la vision est énorme. Allez, il continue de taper ici. Voilà le scan qui vient de se terminer. Il essaie de rajouter une tourelle. Et puis STK, voilà, qui n'avait pas encore annulé sa...